Bienvenue et merci de votre fidélité sur France 3 Alpes, tout de suite c'est l'instantané. Le super télescope James Webb a été envoyé dans l'espace à Noël. Il vient de nous faire parvenir il y a quelques jours sa première image, celle d'une étoile. Sa mission, explorer le cosmos avec une précision jamais égalée. Une astrophysicienne grenoboise participe à cette aventure dans l'espace. Romane Le Gall est notre invitée. Bienvenue Romane Le Gall. Quand on devient astrophysicienne, est-ce que ça veut dire que quand on était petite on avait la tête dans les étoiles forcément ? Alors forcément non, je ne pense pas, mais pour moi c'était en effet le cas. C'est vrai que c'est depuis un jeune âge, depuis 7-8 ans que je rêve de l'espace et que je voulais faire un métier dans le domaine du spatial. Le 25 décembre à midi, le super télescope James Webb a été envoyé dans l'espace à bord de la fusée Ariane 5. Où étiez-vous ce jour-là et qu'avez-vous ressenti ? Alors j'étais chez moi, dans mon salon. Je venais de répondre à une émission de radio pour commenter le lancement. Et j'ai ressenti beaucoup d'excitation. D'excitation du fait de l'engouement de ce lancement, du soulagement, parce que la mission aboutissait enfin, enfin au moins était envoyée. Et forcément un peu de fierté du fait de participer à la science qui va être faite avec ce télescope. On va regarder un extrait de reportage qui a été réalisé ce jour-là. On va revivre ensemble ce lancement. 13h20 heure de Paris, la fusée Ariane 5 décolle, avec à son bord le télescope spatial le plus grand et le plus perfectionné jamais créé. Après 27 longues minutes de suspense et déjà 10 000 kilomètres parcourus, il se détache sans encombre de l'appareil. Un soulagement pour les scientifiques. 30 ans qu'ils attendaient ce jour historique. On sent bien le grand frisson. Et là tout s'est déroulé à la perfection, c'était ça aussi la peur ? Oui tout à fait, ça faisait partie des grosses peurs de la NASA et du monde entier, de toutes les agences qui avaient travaillé au développement de cette mission. Que le lancement se déroule sans accro, et en particulier de la partie européenne, vu qu'il était lancé à bord d'une Ariane. Justement il y a quelques jours, on a reçu la première image de James Webb, une étoile qu'on connaissait. En revanche, ce qu'il y a autour de l'image, ce sont des éléments qui étaient inattendus, lesquels ? Tout à fait, alors du coup on a reçu une image d'une première étoile de référence, qui a servi à vérifier l'alignement du miroir primaire, l'alignement de tous les segments de ce miroir entre eux. Et donc en effet la surprise, c'était de voir que tous les petits points en fond qu'on avait vus avec d'autres télescopes précédemment, se trouvent en fait être des galaxies, on voit très bien des formes spiralées. Et donc là, il y a certainement de la science qui va déjà pouvoir être faite à partir de cette première image. Ça vous a ému cette image ? Oui, beaucoup. On le voit à votre sourire. Beaucoup, déjà de voir qu'en fait la mission a fonctionné à la perfection jusqu'ici, et que ça dépasse même en fait ce qui était attendu par les scientifiques, de savoir qu'avec cette image qui sert normalement uniquement pour la calibration de l'instrument, va aussi servir certainement à faire de la science, parce qu'on n'a jamais eu une image avec une telle précision, avec une telle netteté dans ce domaine de longueur d'onde. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi James Webb est un super télescope ? Qu'est-ce qu'il va faire que les autres n'ont pas fait avant lui ? Alors, il va observer en fait, le fait qu'il observe dans l'infrarouge, déjà c'est un complément par rapport au télescope actuel, par exemple tel que Hubble, et il va pouvoir en fait avoir des résolutions sans précédent dans ce domaine de longueur d'onde, et ainsi pouvoir en fait, le premier objectif de la mission, c'était vraiment de pouvoir révéler les premières lumières de l'univers, parce qu'on sait que l'univers est en expansion, et donc en fait, les premières lumières de l'univers émettent dans les ondes infrarouges, donc on espère voir le plus loin possible qu'on n'ait jamais pu voir dans l'univers, et donc le plus tôt possible. Donc c'était important qu'ils puissent déployer tous ces miroirs en fait, qu'ils puissent se déployer à la perfection, c'est ça ? Parce qu'en plus, on ne peut pas aller le réparer, il est trop loin. Alors tout à fait, oui. Et donc le fait que ce soit un miroir qui se soit déplié, c'était aussi pour pallier à des problèmes qu'avaient eu ses prédécesseurs, tels que Hubble qui était myope quand on l'a lancé dans l'espace, qu'on a pu aller réparer parce qu'il était suffisamment proche, mais le James Webb, on ne pourra pas. Donc en effet, le fait qu'il soit comme ça, segmenté avec plein de mécanismes, permettait de l'ajuster, mais de pouvoir vérifier que l'ajustement se faisait à la perfection, c'était nécessaire. – Durant 10 ans, les prochaines années, vous allez analyser, vous n'êtes pas la seule dans le monde, mais quand même, vous allez analyser les images que va envoyer James Webb. Qu'allez-vous observer exactement ? – Alors on va observer déjà cet été, une région assez connue des astronomes amateurs, qui s'appelle la barre d'Orient, qu'on peut observer encore actuellement dans le ciel d'hiver. Et donc on va observer en détail, donc toute la structure de la nébuleuse et aussi les systèmes planétaires et stellaires qui se forment à l'intérieur de cette nébuleuse. Donc c'est ça qu'on va pouvoir observer dès cet été. Et dans le futur aussi, on espère observer la formation d'autres systèmes planétaires depuis leur plus jeune stade. – Ces images, vous allez aussi les comparer, les analyser depuis l'observatoire du plateau de Bure, dans les Alpes, Noéma. Comment vous allez faire ? – Alors on espère en effet pouvoir combiner certaines des images que nous enverra le James Webb avec des images dans le domaine du radio. Donc en effet, avec le plateau de Bure, Noéma, on peut observer dans le domaine radiointerférométrique qui nous donne un complément d'informations sur les objets qu'on va observer. Et donc, va nous permettre comme ça de refaire le puzzle un peu de l'histoire des objets qu'on observe. – Alors question un peu intime, qu'espérez-vous secrètement découvrir avec James Webb ? On finira là-dessus. – Alors on espère pouvoir mieux connaître. – Qu'est-ce que vous espérez-vous ? – Peut-être savoir si on est si unique que ça, finalement, dans cette immensité. – Merci beaucoup Romane Le Gall. Bonne continuation et merci d'avoir été sur le plateau de France 3 Alpes. Tout de suite, c'est l'actualité régionale, c'est le journal des Alpes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !